Bonjour et bienvenue. Nous allons consacrer l'heure qui vient à parler un peu d'un thème qui nous intéresse tous beaucoup, les tapas, le grignotage. Nous allons réaliser aujourd'hui deux types de préparation. On parlera de bien d'autres évidemment, mais principalement de petits flancs de légumes qu'on va épicer un petit peu comme ça qu'on fera sous forme de petites bouchées, vous verrez, qui sont absolument délicieux, qui peuvent se consommer soit chaud soit froid et surtout qui accompagnent toute l'année et toutes les saisons puisque sur la base d'une recette, on pourra réellement utiliser tout ce que nos jardins nous donnent ou bien les jardins de nos agriculteurs, de nos maraîchers nous donnent tout au long de l'année. La seconde recette sera une petite recette de sablé crumble de petits légumes. On utilisera du céleri et du panais. Là encore, toute l'année, on pourra incorporer les légumes de saison dans cette petite recette. On va d'ailleurs commencer par ces petits sablés puisque j'en parle. La recette elle va être très très simple. On va partir pour je dirais facilement 75 à 80 sablés sur 250 g de farine, 190 g de beurre, 75 g alors là on ajoutera un petit peu de fromage. On ajoutera également des épices. Vous utiliserez par la suite les épices qui vous plairont. Aujourd'hui, on va partir sur un mélange un peu sésame, coriandre, anis, gingembre, quelque chose d'un petit peu exotique et puis un oeuf. Voilà, c'est parti. Une pâte à sablé, non seulement c'est pas très long à faire, mais en plus de toute façon ça ne doit pas l'être. Quand on quand on mélange farine, beurre et oeuf pour réaliser une pâte à sablé, il faut essayer de le faire aussi rapidement que possible, sinon elle risque de devenir élastique. Donc là, vous voyez, je coupe mon beurre un petit morceau. Alors, ces morceaux de fromage, on va essayer de les faire dans un calibre aussi petit que possible. Pour vous donner une idée, on va aller chercher quelque chose qui va s'approcher de la pépite, plus que du petit morceau. Dans certaines recettes de sablé, on vous dira de mettre uniquement un blanc d'oeuf au début de la recette. Puis à la fin de la recette, on vous dira que vous pouvez dorer vos sablés au jaune d'oeuf pour créer une couleur plus appétissante. Donc vous pouvez aussi décider de mettre l'oeuf entier dès le début de la recette. Alors à ce stade, vous avez deux options. Donc la première option, elle est de faire une boule avec cette pâte, de placer cette boule au réfrigérateur pendant un minimum d'une demi-heure, puis ensuite d'attraper un rouleau à pâtisserie, de la baisser en râlant et de découper des petits sablés à l'intérieur. Votre seconde option, elle est de faire non pas une boule, mais ce qu'il convient d'appeler un boudin pour le laisser reposer au réfrigérateur et je n'aurai ensuite plus qu'à le trancher et le déposer à plat. J'ai décidé aujourd'hui de garnir mon crumble avec du panais et du céleri. Comme on est quand même sur des légumes, enfin je pense en particulier aux panais qui sont un petit peu croquants, on va en faire de tout petits morceaux. On va faire revenir ça tranquillement à feu doux dans un wok ou dans une poêle de type wok. C'est parti ! C'est le foivre et on va laisser compoter tranquillement. Pendant que nos panais et nos céleri sont en train de compoter, que notre pâte à sabler est au réfrigérateur en train de se préparer à être cuite, on va pouvoir lancer notre appareil pour faire les petits flancs de légumes. Donc là encore une fois, ça va être très simple. On prend les légumes de saison qu'on a, ici carottes et poireaux, et puis on les prépare pour les passer à la poêle rapidement, afin de les pré-cuire parce que l'appareil à flanc, ça cuit extrêmement vite, en une dizaine de minutes, et donc naturellement un légume comme la parotte n'aura pas le temps de cuire pendant ce laps de temps. Nous en sommes à la pré-cuisson des carottes et des poireaux. Étape cruciale s'il y en est. Donc très simplement, j'ai mis un petit peu d'huile à chauffer au fond d'une sauteuse, et de la même façon qu'on l'a fait pour les panais et le céleri, on va les faire revenir un petit peu. Appareil à flanc. Un appareil à flanc, c'est comme un appareil à quiche, sauf que sous le flanc, il n'y a pas de pâte à quiche. Je pense que je me suis fait bien comprendre. Donc on va mettre un œuf, un peu de crème, du sel, du poivre, un petit peu de fromage, et on va pouvoir y ajouter nos petits légumes. Je laisse refroidir un petit peu, puisque l'œuf, comme vous le savez, cuit à une température très peu importante. L'œuf cuit aux alentours de 60 degrés. Et donc si je mets ces carottes brûlantes et ces poireaux brûlants dans mon appareil à quiche, je risque de provoquer une petite cuisson de mon œuf, et puis ensuite ça fera des petits grumeaux. Et ça ne sera pas agréable. Bien, nous allons pouvoir passer au montage de nos tapas, puisque ça y est, notre pâte à sablé a bien refroidi. Vous voyez, elle se tient bien. Je vais pouvoir la trancher, et puis nos différents appareils sont prêts. On aurait pu cuire ces petits sablés à plat, tout simplement sur une tôle à pâtisserie. Là, je vais les utiliser en essayant de leur donner une forme légèrement incurvée pour contenir les petits légumes du crumble. Ça partira au four tout à l'heure, en même temps que nos petits flons de légumes, où là le montage est beaucoup plus simple. On y va simplement à la cuillère. Et voilà, c'est parti. 180 degrés, grille du milieu, jusqu'à ce que ça soit cuit. Jusqu'à ce que ça soit cuit, c'est quand ? Eh bien, c'est très simple. Pour les petits flons, c'est jusqu'à ce que le dessus soit bien doré. Et pour les petits sablés, c'est jusqu'à ce que les bords se décollent légèrement. Donc là, on y est, je vais pouvoir les sortir. Je vais leur donner une minute ou deux pour refroidir, en particulier pour les petits sablés, puisque vous vous souvenez qu'on a mis du beurre dedans et que pour l'instant, ce beurre est chaud et donc fragilise un petit peu l'ensemble. Donc là, je vais les poser sur une surface froide pour les refroidir un petit peu. Un petit mot sur les moules souples, puisque vous voyez que j'en ai utilisé et qu'on est sur de la cuisine bio. On reconnaît la qualité d'un moule souple à la température maximum qu'il peut supporter. Un moule qui, par exemple, ne supportera qu'une température de 200, 210, 220 degrés. Bon, on peut considérer qu'il y a un petit point d'interrogation. Un moule qui va aller jusqu'à 250, 260, 280 degrés. Là, on est sur une qualité qui est très bonne. Et voilà, mon assiette de tapas est fait confetti. Donc, encore une fois, ici, on a choisi carottes et poireaux. On aurait aussi bien pu mettre en été de la courgette, de la menthe, du poivron, de l'aubergine, tout ce qu'on aurait voulu. Ici, j'ai choisi donc panais et céleri. J'aurais pu, encore une fois, au mois d'août, opter pour un petit crumble de ratatouille avec du teint frais. Et ça, ça aurait été génial. Au revoir. Au revoir. Au revoir. A bon j'ai une vue de taille.